Bonjour à tous, c'est Hamza Raffia, 22 ans, milieu offensif. Je suis né en Tunisie, je suis venu en France à l'âge de 4 ans. J'ai commencé dans un petit club de mon quartier, ça s'est bien passé. J'ai tout de suite accroché avec le football. L'Olympique Lyonnais m'a repéré et m'a fait intégrer son centre de formation. Je l'ai intégré à 10 ans, j'y suis resté jusqu'à mes 19 ans, donc j'ai fait 9 ans là-bas. Ça s'est bien passé, j'ai joué la Youth League, les championnats nationaux, la Coupe Nationale, tout ça. Et franchement ça s'est bien passé, j'ai joué avec de très gros talents, j'en suis fier. Après ça, il y a eu l'intérêt de la Juventus pour moi à mes 19 ans. J'ai réfléchi avec ma famille et je pensais que c'était un bon projet pour moi et ça a plutôt été réussi. J'ai passé deux ans là-bas et j'ai intégré l'équipe professionnelle quelques temps. Ça s'est bien passé, j'ai marqué mon premier but avec eux en janvier dernier et franchement j'étais très content là-bas. Aujourd'hui l'opportunité du standard est venue et je suis impatient. C'est parti, c'est parti. C'est parti, les U23 le dimanche et le coach me dit de venir m'entraîner avec eux la semaine, chose normale. Donc je fais ma semaine d'entraînement et mercredi ou jeudi on a un match de coupe, je suis sur le banc. Je sens que je vais rentrer, on me dit de m'échauffer, je m'échauffe. Et puis là, le coach m'appelle et on se fait égaliser. Donc je me dis, je ne peux peut-être pas rentrer mais le coach dit si on le fait quand même rentrer, je rentre. Franchement ça s'est bien passé, je me suis entendu avec tout le monde. J'ai fait une belle prestation, j'ai réussi à marquer, aider l'équipe et c'est ce plus important. Donc voilà, bien respiré calmement. Et comme toutes les machines sont en ordre, je plante 5 minutes à 8 à l'heure. Très calme. Il y a un mouvement de 2 km heure par panier de 3 minutes. J'ai intégré l'équipe de France U17 et U18 quand j'étais à Lyon, ça s'est bien passé. Puis quand j'ai signé à la Juve, j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'équipe nationale tunisienne A. On a beaucoup discuté avec ma famille, mes proches et mon entourage, ainsi que le sélectionneur et le staff de l'équipe nationale. Et le choix a été payant et aujourd'hui j'en suis très fier. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien, encore, 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 encore. Allez, tout donné. Qu'est-ce qu'on apprend justement au contact de gens comme Ronaldo par exemple ? On apprend d'abord que c'est le travail qui paye. On a beaucoup d'humilité. Il n'y a pas que Ronaldo, il y a beaucoup de grands champions et je pense de légendes aussi dans ce club-là, qui sont passés par là notamment. Et franchement, on apprend sûr et en dehors du terrain et il n'y a que du bon, que du positif. Alors, je connais du standard d'abord qu'ils ont une ferveur incroyable. On m'a directement parlé des supporters avant de me parler du club ou des joueurs. On m'a dit qu'ils avaient vraiment une popularité incroyable en Belgique. Donc, ça a fait partie de mes choix pour rejoindre le standard. Après, on m'a dit que c'était un club vraiment, un gros club en Belgique. L'un des top 4, top 5 et qui continuait à vouloir chercher l'excellence et à performer dans le championnat. Sous-titrage ST' 501